Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Je vous présente tout d'abord mes invités. On a toujours avec nous Mostafa Tossa, rédacteur en chef à Monte Carlo d'Oualia. Et puis en face, nous avons échangé un grand reporter par un autre. Nous avons James André avec nous. Bonjour James. Merci d'être avec nous. Un mois après les sessions et les premières sessions qui ont eu lieu le 17 novembre, de nouvelles auditions publiques des victimes de violations des droits de l'homme en Tunisie. entre 1955 et 2013. De nouvelles auditions auront donc lieu la semaine prochaine à Tunisie. La démarche est signée de l'instance Vérité et Dignité et intervient plus de six ans après la révolution tunisienne de 2011. Je commence tout d'abord avec vous James. Ce sont des auditions publiques, comme je le disais en titre, qui sont aussi retransmises à la télé tunisienne. En quoi consiste l'exercice exactement ? L'exercice consiste tout simplement à revenir sur ce qui s'est passé, notamment sous les régimes de Ben Ali, mais également de Bourguiba. C'est-à-dire qu'on remonte jusqu'en 1955 et on s'arrête finalement au moment où Ben Ali va quitter le pouvoir. Et c'est sur toutes les exactions qui ont pu être commises par le pouvoir contre la population tunisienne sur cette période. Et l'idée étant de les mettre au jour, d'expliquer ce qui s'est passé, de reconnaître la douleur des victimes, de reconnaître la responsabilité des bourreaux également. Il ne s'agit pas uniquement de cas de torture ou d'arrestation arbitraire, mais aussi de corruption, de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux. C'est assez large. Et c'est assez large, effectivement, d'où les 65 000 dossiers. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été décidé, c'est qu'une partie des dossiers allaient être traités d'abord de toute façon à huis clos, mais qu'une partie des dossiers allaient être sélectionnés et ensuite être présentés par les victimes à la télévision, ainsi également que par un certain nombre de bourreaux. Donc il y a eu des sessions à huis clos avant, avec les organisateurs, avant de passer à ce qui est passé à la télé. Et le choix a été fait sur des dossiers qui sont clos, c'est-à-dire que les faits sont avérés, documentés et très clairement assumés, on va dire, par toutes les parties. Ce qui permet, et c'est très important, c'est qu'il y a une sorte de vague de regrets vis-à-vis de l'ère Ben Ali aujourd'hui en Tunisie à cause de la crise économique, à cause des difficultés que les gens rencontrent, du chômage, notamment à cause aussi de la chute du tourisme, des problèmes de sécurité. Donc il y a des gens qui disent, finalement, « Ok, on a la liberté d'expression, très bien, mais finalement, on n'a rien à mettre dans notre assiette, on n'a plus de boulot, donc c'est bien d'avoir de la liberté d'expression, mais on n'a plus de sécurité, on a plein de problèmes. » Et bien là, l'idée, c'est de montrer exactement de quoi on parle quand on parle de dictature. Moustapha, c'est une démarche, les organisateurs disent, c'est une démarche très importante pour l'histoire de la Tunisie, pour construire l'avenir, mais on parle aussi, de manière plus pragmatique d'ailleurs, d'investissements étrangers. Et on dit, les organisateurs eux-mêmes de cette instance disent que ça serait peut-être important aussi pour pouvoir rassurer un peu l'investisseur étranger et qu'il puisse revenir en Tunisie ? Oui, c'est vrai que c'est un processus qui participe à pacifier une société, à stabiliser un pays, à faire en sorte que ce qui était commis la veille ne le pourra plus être possible demain. Donc c'est un mécanisme qui a ce sens-là. Et quand on parle d'investissement de confiance de l'international et de l'étranger, c'est dans ce sens-là. C'est aussi un processus démocratique. C'est un processus de stabilisation démocratique et la stabilité et la pacification a toujours attiré le capital et l'investisseur étranger. Mais moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai préparé cette émission, c'est de voir à quel point cette idée, cette instance aussi géniale, aussi importante, aussi vitale pour la société tunisienne, ne semble pas faire l'unanimité autour d'elle. Elle est critiquée ? Elle est critiquée d'abord par ses intracteurs et puis même par le pouvoir actuel. Je rappelle simplement que ni le président Belgeret, ni le Premier ministre n'ont honoré de leur présence symbolique ce genre d'audience. Ça nous donne un peu l'idée, les blocages, les appréhensions. C'était le 17 novembre, pardon. Le 17 novembre, justement, il y avait des responsables politiques, des responsables syndicaux, des familles des victimes, mais ni le président ni le chef du gouvernement n'étaient là. Parce qu'on a l'impression, et ça c'est peut-être une vague impression, qu'avec Belgeret, avec le retour de Nida Atounes, il y avait des icônes de l'ancien régime qui sont revenus au pouvoir et qui ne veulent pas forcément être mis sous la lumière culpabilisatrice de cette investigation, de cette instance, et qu'à un moment ou à un autre, on va délimiter l'ampleur et les effets. C'est un moment extrêmement important, mais on a l'impression que le pouvoir en Tunisie, le pouvoir actuel en Tunisie, ne semble pas lui accorder l'importance stratégique que ça devrait avoir. Alors, c'est un moment de défoulement national, puisque les victimes parlent, racontent des souffrances. C'est une manière de préparer aussi les mécanismes de ce qu'on peut appeler en Tunisie et ailleurs de la justice transitionnelle. C'est un moment clé. Pour qu'une société ferme une page noire de son histoire, il faut qu'elle la clôture de manière juridique et de manière juridictionnelle, c'est ça la justice. Mais les blocages et les critiques de cette instance augurent mal une grande efficacité, comme on l'a vu en Afrique du Sud ou comme on l'a vu au Maroc. Oui, on y reviendra sur l'expérience au Maroc, justement. Cette instance et ses auditions sont censées déboucher sur quoi exactement, James ? Écoutez, elles sont censées déboucher. Alors, elles sont principalement symboliques. Mais il y a également, parallèlement, un mécanisme de dédommagement des victimes. Il y a aussi un mécanisme qui consiste à ce que les bourreaux ou les responsables qui viennent témoigner à visage découvert et qui demandent pardon, peuvent obtenir de la clémence par rapport à d'éventuelles peines. C'est un petit peu le même système de ce qu'on a pu voir. Est-ce qu'il y a une possibilité de condamnation ? Alors, il y a des responsables qui ont peut-être déjà été condamnés. Donc, on parle de remise de peine, potentiellement. Et juste, je voulais revenir deux minutes sur cette affaire politique. Il faut se rappeler quand même que Bézikaï Dessepsi a été ministre de l'Intérieur. Donc, lui-même, potentiellement, pourrait se retrouver sous le feu de critiques en direct à la télévision de personnes qui ont pu être victimes à l'époque où il était, justement, ministre de l'Intérieur. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'effectivement, une partie de l'ancienne classe politique, évidemment, pourrait se retrouver... Sa relation exécrable avec la patronne de cette instance, c'est un Bénédine, ne facilite pas les choses. Et ça nous donne l'impression que la Tunisie, malgré tout ses audiences, est en train, peut-être, de rater un moment important dans son histoire parce que les victimes puissent parler, qu'on puisse examiner, ausculter les erreurs et les excès du passé. C'est la meilleure manière de construire l'avenir. Et ce qui se passe en ce moment, vu les limites de cet exercice, l'approche politique qui relativise son importance nous laisse sceptiques quant à la véritable effet qu'elle peut avoir sur la société tunisienne. Alors, pour l'effet qu'elle peut avoir sur la société tunisienne, on ne va pas le savoir tout de suite. Par contre, on peut peut-être se poser la question, puisqu'il y a eu la même démarche au Maroc au début des années 2000, c'était vers 2004, me semble-t-il. Il y a eu... Ça s'appelait l'instance équité et réconciliation. Il y a eu la même chose, des auditions comme ça, des auditions qui passaient à la télé pareilles. Et là, c'était pendant ce qu'on appelait les années de plan au Maroc. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est quoi l'effet que ça a eu au Maroc ? Alors, d'abord, la différence, c'est qu'au Maroc, le pouvoir, en la personne du roi Mohamed VI, a pris en charge symboliquement, politiquement, cette instance. C'est-à-dire qu'il l'a accompagnée, il a fait en sorte qu'elle aboutisse à des actions concrètes. Alors, ce que ça s'est passé, c'est qu'en fait, on a écouté les victimes, on a essayé de provoquer un moment de réconciliation nationale et on a clos un certain nombre de dossiers et de blessures à travers des actes. Et alors, c'était très important parce que c'était le moment, c'était le passage obligé pour oublier les années de plan et pour oublier cette page noire de l'histoire du Maroc. Ça a servi de défouloir pour la société marocaine et ça a permis au pouvoir marocain de passer à autre chose tout en ayant réglé beaucoup de questions qui, sans les avoir traitées, auraient pu le poursuivre pendant de longues années. Donc, cette instance a eu un effet extrêmement positif pour la gouvernance du Maroc actuel. – James, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... Effectivement, la démarche ressemble un peu à ce qui s'est passé au Maroc et c'est aussi à des moments de transition, finalement. – Alors, c'est des moments de transition, mais c'est vrai que la transition n'est pas de la même nature, on n'est pas passé par une révolution. Là, il s'agit d'un père qui cède la place, finalement, à son fils. Donc, c'est vrai que c'est différent et l'idée était évidemment de tourner la page de ces années de plan. Comme vous l'avez dit, maintenant, il y a des différences. C'est-à-dire qu'en Maroc, notamment, ça a été très concentré sur le problème des droits de l'homme et pas sur la corruption ou les abus de biens sociaux. Alors que là, il y a vraiment à voler corruption. Et d'ailleurs, ce qui explique l'hostilité d'une partie de la classe politique et du monde des affaires en Tunisie à cette initiative. Et puis, il y a eu beaucoup de critiques aussi sur le processus au Maroc. Il y a des organisations de droits de l'homme qui ont dit que ça n'allait pas assez loin, qui ont dit qu'il n'y avait pas de condamnation, etc. – Ça faisait un peu une thérapie de groupe, juste pour dire qu'on s'en occupe et qu'en fait, on passe à autre chose. – Et c'est vrai que le projet en Tunisie est peut-être à la fois plus ambitieux, mais en même temps, il n'est pas réellement porté par le gouvernement, parce qu'effectivement, il y a ces critiques sur la personne de Siyeb Ben Sébrine, qui est donc la responsable, la présidente de cette commission, dont certains disent qu'elle serait proche des frères musulmans, puisqu'elle a été nommée par un parlement qui est majoritairement frère musulman, qui a effectivement un CV long de défense risque des droits de l'homme. C'était une des rares personnes qui était en Tunisie et qui était prête à parler publiquement des exactions du régime de Ben Ali. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas lui enlever. Mais dans le même temps, elle apparaît comme quelqu'un finalement d'assez clivant, qui pose un certain nombre de problèmes. Au niveau de sa personne même, c'est-à-dire qu'il y a des membres de cette commission qui ont décidé de démissionner, de quitter, notamment à cause de différents, avec cette personnalité, donc qui est finalement assez controversée. Mais c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre de choses. Quand on regarde un petit peu les audiences, notamment du 17 novembre en Tunisie, on s'aperçoit d'abord, ce que disent aussi les détracteurs, que finalement, ce n'a pas eu une audience extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des millions et des millions de gens devant leur téléviseur, mais plus, d'abord une partie des gens regardaient au début, mais assez rapidement, il y a eu un sentiment que s'agissait d'un catalogue d'histoires sordides, il faut quand même le rappeler, des gens qui décrivaient les méthodes de torture dans les prisons, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui ont dit, bon, moi, je n'ai pas forcément envie d'entendre ça. Il y a eu cet effet-là, d'une part. Alors les proches, évidemment, les personnes concernées ont regardé, mais on a eu également, et ça pour la petite histoire, c'est vrai aussi, c'est qu'au Maroc, il y avait eu à l'époque les mêmes critiques, c'est-à-dire que finalement, il n'y avait pas forcément eu une énorme audience pour cela. Donc voilà. – Mostafa, pour finir, revenons juste sur le choix des dates de ces auditions. Donc la prochaine, c'est le 17 décembre, c'est la date de l'immolation par le feu de Boazizi, ce qui a commencé, il lançait la révolution tunisienne, et puis ensuite, celle d'après, c'est le 14 janvier, c'est la date du départ de Ben Ali vers l'Arabie Saoudite. – Oui, on essaie de jouer sur les symboles, les symboles qui ont fait cette expérience tunisienne, qui ont fait ce printemps tunisien, qui ont fait qu'on en arrive à former cette instance et à exiger une justice pour les gens qui ont subi des tortures, qui ont été malmenées dans le passé. Donc on joue sur les symboles. Mais la question que je repose aussi, c'est que ça intervient dans un contexte et avec un pouvoir qui n'est pas très enthousiaste. – Et du coup pas très engagé dans la démarche. – Pour ouvrir ces dossiers, n'est pour prendre des décisions concrètes dans ce sens-là. – James, pour conclure, le choix de ces dates nous montre un peu que sur toute la démarche, c'est un peu de la symbolique ? – Bien sûr que c'est de la symbolique, mais je pense qu'il faut quand même, vous avez parlé de thérapie de groupe tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même réaliser à quel point c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on arrive à vivre ensemble, malgré tout, dans un pays comme le Rwanda, où il y a eu un million de morts par machette, c'est grâce à ce genre d'initiative. Si l'Afrique du Sud est un pays qui est en paix, c'est grâce à Desmond Tutu, qui à l'époque avait mené quelque chose qui était du même ordre en Afrique du Sud et dont on se rappelle qu'il avait obtenu le prix Nobel de la paix. Alors certes, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des problèmes sur la méthode, un manque d'engagement du gouvernement, un manque de soutien de la population. – Sauf que nécessaire n'est pas suffisant. – Mais c'est quelque chose de nécessaire, bien sûr, et ça peut faire une très grande différence. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui en ressortira concrètement, est-ce que des gens seront condamnés ou non, mais de toute façon, sur le plan moral et pour la société, ça reste quelque chose d'extrêmement important. – Merci beaucoup, James André, pour toutes ces explications. Merci à vous, Moustapha, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine avec tout autant de plaisir, toujours sur France 24. Et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada